bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire du singe de madame calinette la dame qui fait traverser la rue devant l'école est vraiment très très connue tous les jours elle arrive teuf 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 sur son vélo moteur elle remet en place son petit chapeau rond elle essaie le sifflet à roulettes qu'elle porte autour du cou comme un collier et sans sourire bien droite elle est en ses deux bras pour arrêter les voitures bonjour madame calinette dit la maman de paul entraînant son panier à roulettes quel beau temps dit la maman de sylvie en poussant la poussette de son bébé va faire une bise à madame calinette recommande la gardienne de l'immeuble tout neuf à son fils alexis madame calinette au milieu de la rue dit bonjour à tout le monde mais quand l'école est finie quand tout le monde est rentré madame calinette rentre chez elle elle ouvre la porte elle jette son petit chapeau rond sur le porte-manteau elle pose son sifflet à roulettes et elle appelle minou 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 et son petit singe saute sur son épaule et elle dit ouf ma journée est finie et elle s'installe à la fenêtre dans le terrain vague juste sous sa fenêtre paul sylvie et lucien jouent ensemble elle voit aussi vincent et julie qui se balancent sur la branche de l'arbre et dans la vieille voiture abandonnée elle aperçoit au moins deux ou trois paires de jambes madame calinette les connaît tous tous les jours elle est ravie de les retrouver mais un jour madame calinette arrive en retard dans la rue on ne sait plus ce qu'il faut faire les voitures vont comme des folles les piétons n'osent plus traverser enfin elle arrive mais qu'arrive-t-il madame calinette demande le vieux monsieur qui n'arrive pas à traverser pour aller chercher son journal hélas monsieur mon petit singe a disparu hier soir il était là ce matin je l'ai cherché partout et pas de minou la nouvelle s'est vite répandue madame calinette est triste elle a perdu son singe dans la rue on ne parle que de ça et dans le terrain vague personne ne joue paul sylvie alexis tous les enfants du quartier sont en train de faire des affiches madame calinette a perdu son singe si vous le voyez rapportez le s'il vous plaît et ils les ont collés partout sur les arbres sur les murs et chez tous les commerçants alexis a même collé une affiche sur son cartable dans son dos ainsi tout le monde est au courant mais le temps passe madame calinette est triste triste quand elle rentre chez elle plus personne ne vient sur son épaule plus personne ne regarde avec elle les enfants dans le terrain vague mais où est passé le singe de madame calinette un soir après l'école tous les enfants vont dans le terrain vague alexis d'un grand coup de pied lance le ballon si loin si fort qu'il disparaît derrière un gros tas de planches et de bûches tout au fond du terrain des garçons ronchonnent ah bah c'est malin bah va le chercher maintenant courageusement alexis se met à chercher soudain on l'entend crier venez venez voir c'est le singe bien sûr tout au fond du tas de bois il y a un trou profond et c'est là qu'il s'était caché le coquin de ses petits yeux malins il les regarde tous autour de lui il a l'air de s'amuser beaucoup madame calinette a tout vu de sa fenêtre elle descend vite chercher minou elle devrait le gronder d'être partie si longtemps mais elle est si contente qu'elle le prend sur son épaule et le caresse le dos la tête madame calinette a bien compris que le singe minou n'aime pas rester tout seul alors elle le met dans un panier tous les matins et sur son vélo moteur elle l'emmène avec elle devant l'école au carrefour où tout le monde les connaît voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain merci merci